Coucou! On est content de vous voir. Oui, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Oui, excusez, René, il est un petit peu fatigué, fait qu'il rit tout seul. Je ris pour rien, non, mais c'est ça, c'est parce que ça fait trois fois qu'on fait coucou, bonjour, on n'est pas synchronisés. On va vous le montrer, et on va laisser ça en blooper. Fait que là, on a un bon coucou, bonjour. Ah, oui, oui, oui. Bien, on espère que vous allez bien. Oui, bien oui. Moi, je vais mieux. Oui. Vous allez être contentes de savoir ça. Je prends des médicaments jusqu'à temps que je vais à mon médecin pour savoir qu'est-ce que j'ai. C'est tout. On va continuer là-dessus. Donc, elle va mieux, moi, je vais mieux, voilà. Bien, c'est ça. Bien oui. Puis, on est heureux. On est heureux de vous voir. On est heureux de vous voir. Oui, bien oui, très content. Très content de vous retrouver parce qu'il y a deux semaines, on ne vous a pas vus, on était trop pris. Bien oui, ça, on l'aurait dit à ce moment-là. Mais aussi, on est content de tout ce que vous nous écrivez, là, franchement, là. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'arrêtera jamais de vous dire comment est-ce que ça nous touche, qu'est-ce que vous nous dites, que ce soit notre santé, des choses. Même, il y en a eu une dernièrement qui m'a demandé comment aller ma soeur. Oui, c'est vrai, je l'ai vu aussi. Oui, mais on vous remercie beaucoup des petites pensées que vous avez et que vous êtes vraiment contents. Quand on n'est pas là, vous vous dites que c'est notre sourire, notre humeur, puis tout ça, c'est vrai. On fait partie de votre famille, je crois, maintenant. Puis on est comme un téléroman. Téléroman de René et Linda. Voilà, c'est ça. À l'advocation. On est vraiment très, très heureux à chaque fois, chaque semaine, chaque samedi, de vous retrouver avec nous ici, comme là, à cette table, sur notre terrasse. Ça nous rend mal quand on n'est pas là. Oui, on n'est pas bien là. Peut-être vous, mais nous, ça nous fait quelque chose. On se dit, c'est à se poser des sorties. Le monde le lit, puis tout ça. Fait qu'on va essayer de ne pas trop manquer. On va essayer de ne pas trop être absent, mais on est là. Et donc, on va pouvoir répondre à vos questions sur la peinture. Oui. Et on n'a plus d'énigmes. Oui, c'est ça. On a laissé un peu tomber la fameuse question, l'énigme. Oui, oui. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Énormément. Moi, j'ai beaucoup de montages. On produit énormément. Pour vous, vous allez voir des choses nouvelles. Oui, c'est ça. On est sur des créations de nouveaux cours. Il y a du vent. Ils annoncent de la pluie. Vous savez qu'il pleut souvent ici. Ben non. Évidemment, on n'a même pas emmené le soleil avec nous encore. Ça y est, on est dans l'été. On est dans l'été. On met notre veste là. Ben j'ai hâte d'aller au Mexique. C'est là l'été. On va compter nos deux dos là maintenant. Ah oui. Même le voyage en France aussi, l'été. Ben partout, c'est l'été, sauf ici. Ah oui. C'est vrai, j'ai entendu dire beaucoup. Vous m'avez dit. Vous avez eu très chaud. Très, très chaud. Il y a eu une canicule chez vous là. Oui, oui, oui. Vous buvez beaucoup. Surtout, ne pas vous déshydrater. C'est ça. C'est important. Un petit Bordeaux, un petit Bourgogne, un blanc à ligoter, un gros plan Nanté. Vous voyez, vous vivez, vivez beaucoup. Ou de l'eau colorée, une dame. Mais surtout, ceux qui sont des personnes âgées, restez pas seuls. C'est à votre famille qui vient de vous voir tout le temps. Ben moi, je suis bien mère Paul. Sinon, j'irais tous vous voir et vous dire, êtes-vous corrects? Alors là, oui, c'est sûr. Mais là, on aurait du travail pour le bon. Et là, je serais pire que le Père Noël. Ah là 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 là. Fait qu'aujourd'hui, on a, je pense, 16, 15. 16 questions, 16. 16? Oui, 16. Ah oui, oui, excuse-moi. Parce qu'il a barbouillé mes affaires. 15 et 1 égale 16. C'est ça. Fait qu'on va sur la vidéo qu'on avait, comment choisir la photo parfaite pour votre peinture. Donc ça, c'est que des choses, des anciennes vidéos. Il n'y en a pas de ce mercredi, pas encore. Non, pas encore. On va les faire la semaine prochaine. C'est ça. Ça, c'est les vidéos avant. Moi, quand j'apprends les questions, je vois deux vidéos avant. Puis parfois les mercredis, quand je n'ai pas beaucoup. Mais là, on en a beaucoup. Et j'ai été faire les questions qu'on avait dans les autres vidéos pour pouvoir leur répondre aussi. Oui, mais des questions qui sont rentrées récemment dans les anciennes vidéos. Oui, oui, oui. Parce que bien sûr, vous ne regardez pas toujours que la dernière vidéo. Vous regardez aussi des vidéos d'avant. Et puis là, on pose des questions sur des anciennes vidéos. Mais la question est récente. Donc, c'est ça. Oui. Fait qu'on commence avec Boubou. Vietnam, qui est Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. Ma question. Lui, c'est mon petit frère. J'appelle tout à mon petit frère. Moi, ma grande sœur. Ma question porte sur le choix des photos à peindre. Oui. OK. Faire le choix d'une photo bien cadrée et avec une belle harmonie colorée est toujours plus intéressant. Mais n'est-ce pas justement exercer tout son art de rendre une photo médiocre à une belle peinture bien proportionnée. Oui, je suis tout à fait pour ça. Je suis tout à fait pour ça. Mais on peut faire l'inverse aussi. Prendre une super belle photo, puis en faire une peinture horrible. Pourquoi pas? Ça peut être amusant. Non, mais c'est ça. Partir d'une photo médiocre pour faire un super beau tableau, ça, c'est l'essence de l'artiste finalement. Si je prends une super belle photo bien cadrée, bien proportionnée, bien composée, belle harmonie colorée, tout ce qu'il faut est dans la photo, je n'aurai plus qu'à, on va dire, reproduire la photo pour faire un tableau et mon tableau sera peut-être beau. Mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain parce qu'il va falloir arriver à apporter toutes ces choses-là dans la toile et ce n'est pas toujours évident. On n'est peut-être pas, on va dire, capable de tout réussir ces choses-là comme on le voit sur la photo. Et puis, le challenge, on va dire, est moins intéressant et on risque plus d'avoir, on va dire, la mauvaise surprise et de trouver notre tableau pas aussi beau que la photo. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on va trouver, lorsqu'avant, par exemple, on apprenait à peindre dans les ateliers, les cours, on allait chercher des photos, des belles cartes postales ou des calendriers, des super belles photos, mais c'est des photos artistiques de photographes professionnels. Puis après ça, mettre ça en peinture, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de reproduire chaque petit carré exactement pareil. Ça enlève beaucoup le charme de la peinture. Puis ça, il y a toujours ce risque qu'on n'arrive pas à faire aussi bien parce que la photo, souvent, est très détaillée et puis on ne fait pas ce détail en peinture. Et donc, l'interprétation en peinture d'un modèle, d'une photo, c'est ce qu'il y a de plus important. Et effectivement, moi, personnellement, je préfère prendre des photos absolument très ordinaires, très, très ordinaires, extrêmement ordinaires. Mais c'est ça qu'il dit, je serais plutôt partisan de choisir une photo quelconque afin d'avoir le plaisir de la rendre belle dans ton style. C'est ça, exactement. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Moi, je dis, c'est ce qu'il faut faire. En tant que peintre, c'est ce qu'il faut faire. Et encore mieux, plutôt que de prendre une photo, aller peindre ce qu'on a sous les yeux. Ça, c'est encore mieux. Ce qu'on a sous les yeux, peu importe ce que c'est. Peu importe. Tu es dans la salle de bain, il y a ton pot, ta brosse à dents, ton tube d'eau dentifrice. Ah oui, fais le tableau. Ce n'est peut-être pas beau comme ça parce qu'on le voit tous les jours. Je ne le prendrai pas en photo pour le mettre dans un album photo. Mais une fois rendu en peinture, ça peut faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, oui, oui. Tu sais, il dit plutôt s'il prend une photo et de risquer d'avoir une frustration pour rendre sa peinture au moins belle, aussi belle que la photo. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'on veut peut-être prendre une photo et on voudrait que notre peinture soit comme la photo. C'est impossible. Non, il faut que la peinture soit mieux que la photo. Oui. Et d'ailleurs, un petit truc encore. Admettons, vous êtes devant un coucher de soleil magnifique. Waouh, c'est beau. Je prends mon téléphone cellulaire vite vite. Hop, hop, hop. Bon, mais il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Excusez. Excusez-moi. C'est ça, vous êtes devant un super beau coucher de soleil. Prenez votre appareil photo ou bien votre téléphone cellulaire, tout ça, smartphone. Faire une photo du coucher de soleil, vous en faites 5, 10, 20. Vous trouvez belles, même les photos, vous ne les trouvez bien plus rendues chez vous. Vous allez dire, mais il me semble qu'il était plus beau que ça, mon coucher de soleil. Il me semble que j'ai perdu des couleurs, des contrastes. Ce n'était pas ça. C'était mieux, effectivement. C'est toujours comme ça. C'est toujours mieux dans nos souvenirs que sur les photos. Et à ce moment-là, allons-y. Je prends cette photo comme référence, qui ne me paraît plus belle comme je l'ai vue en vrai au coucher de soleil. Et je vais essayer sur mon tableau de restituer ce que j'ai vu de beau qui n'est plus sur la photo. Je vais essayer de restituer dans ma toile. Et comme ça, encore une fois, on améliore nos peintures par rapport aux photos. Voilà. Donc, oui, Pascal, c'est tout à fait juste, absolument. 200 % raison. Oui. Il y a Micheline, Monsieur Robert. Bonjour à Micheline. Bonjour Micheline. C'est la même vidéo. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire par le nuage et l'eau sont négatifs et la végétation et rochers sont positifs? Elle dit, ce n'est pas évident de choisir une photo. Je n'ai jamais peint sur le motif. Alors, les espaces positifs et les espaces négatifs, un rocher, c'est positif, c'est quelque chose qui est en avant, qui est là. Et ce qui l'entoure, ça va être l'espace négatif, on va dire. L'eau est un fond, le rocher est un élément. À ce moment-là, ça nous permet de mieux distinguer, si vous voulez, on parle de composition à ce moment-là, si on va dire que les assemblages, les espaces négatifs et les espaces positifs, si on les rendait en tableau abstrait, une zone pâle, une zone foncée, on peut le faire avec un crayon, est-ce que cet agencement de forme, leur position dans l'espace, dans le tableau, tout ça, on parle de composition, est-ce que ça donne un schéma intéressant ? Voilà. Est-ce que ça balance bien, par exemple, vous voyez ? Ou au contraire, est-ce que ça débalance bien aussi ? Ça peut être intéressant. Pareil, les nuages dans le ciel, bon, le ciel est bleu. Si j'ai trois, quatre nuages, les nuages sont des espaces positifs, et le ciel bleu, un espace négatif. Si j'ai un ciel tout couvert de nuages et que j'ai un petit trou de ciel bleu quelque part, le ciel bleu peut devenir l'espace positif et les nuages, l'espace négatif. Comprenez ? Parce que c'est l'élément qui est entouré par autre chose. Donc, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Vous avez une maison, une cabane, une maison, une ligne d'horizon, des herbages en avant, la mer, le ciel, des collines au fond. On peut avoir la maison, c'est un espace positif, les herbages positifs, la mer au fond négatif, les collines ou montagnes là-bas au fond, dans le côté de la mer, c'est positif, le ciel, c'est négatif. Vous voyez ? Il faut arriver à facilement distinguer qu'est-ce qui est des formes, finalement, et qu'est-ce qui n'est pas des formes, mais qui est plutôt un fond. Voilà. On pourrait le dire comme ça, le résumer comme ça. Et on s'en sert aussi dans beaucoup d'espaces négatifs, espaces positifs, on s'en sert dans le dessin pour nous faciliter le dessin, la reproduction en dessin, au contour, à la ligne de ce qu'on a sous les yeux pour ne pas penser, je fais une maison, je fais un vase, au lieu de penser, je fais un vase, je fais la hanse du vase, je pourrais faire plutôt le trou entre le vase et la hanse, et ça, ça devient l'espace négatif. On s'excuse, il y a un petit peu du bruit, il y a des gens qui bricolent pas très loin, c'est le risque quand on se met dehors. Mais oui, c'est le risque. On a quand même des bons micros pour prendre le bouchon, on va parler plus près comme ça. On continue avec la vidéo de Oups, la boulette. Oups, la boulette. C'est la belle, celle-là, avec la boulette. Fais-le encore? Ah oui, c'est comme ça que je fais. Ah oui. Pour qu'ils prennent une coupure sur toi, puis ils vont le peindre. Ben voilà, c'est ça. Faites-moi un portrait. Oui. C'est N-Aoui. Bonjour. Bonjour N-Aoui. N-Aoui. Est-ce que je peux savoir comment je peux préparer la Tempéra PVA, ça veut dire polyacétate de vinyle? Tout ça, je sais que c'est une peinture de base, de base, à base de colle, polyacétate. Mais je souhaite connaître les quantités des ingrédients pour sa préparation. S'il te plaît. Ben oui. Alors, est-ce que je... La Tempéra PVA polyacétate de vinyle. Oui. Je ne connais pas ça. J'en ai jamais fait. Si je... Pour parler, on va dire, populairement, je dirais que je ne me casserais pas la tête avec ça. Moi, j'utilise des produits qui sont vendus dans le commerce pour faire de l'art, faire de la peinture, tout ça. Je ne commence pas à vraiment me préparer à mes choses comme ça. Je ne sais pas. Non, je ne connais pas ça. Mais si vous voulez savoir les quantités, vous avez un qui a tapé sur Google, Tempéra PVA, puis ils vont tous vous dire ça. Je suis sûre. Oui, sûrement. Si c'est allemand que préparation ou ingrédients, des mots-clés, je suis sûre que ça va vous refaire. Sinon, s'il y a du monde comme vous, qui prend ça, ils pourraient le marquer aussi. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Vous pouvez nous dire. Tempéra, oui, c'est une peinture. La Tempéra, on fait une peinture, on va peindre avec. C'est comme de la gouache. Mais ça, je ne sais pas. Puisque si je fais une recette comme ça, c'est bien beau, mais ça va être blanc, il me semble. C'est de la colle. Ça fait penser un petit peu à de la colle blanche, ça, il me semble. Oui. Coll polyacétate. Polyacétate. Il y a plusieurs acétates. Non, je ne connais pas ça du tout, du tout. Moi, je combinais le Tempéra, mais les crevettes Tempéra. Le Tempura. Le Tempura plus. OK, on continue avec Jacques Bergouin. Bonjour Jacques. Merci beaucoup pour cette vidéo. Une petite question. Je dois faire pour un ami son chien qui est mort. Il est tout noir. Comment procéder pour voir les poils? Ah oui, ça c'est... Oui. Je pense que Jacques est inscrit. Je suis sûre que vous pouvez aller voir la vidéo de Lucky. Oui, Lucky. Oui, oui, le chat. Le chat noir, là. Oui. Je suis sûre qu'avec ça, si vous allez, vous allez pouvoir faire... Dans la formation, la participation. Oui, il est de toute façon dans la formation. À la base, de toute façon, quand on veut faire un animal blanc ou un animal noir, on ne peut pas le faire tout noir. Mais non. Il va falloir, pour faire ressortir les poils, la texture du pelage, tout ça, générer des ombres et des lumières. Et des brillances aussi. Et d'ailleurs, souvent, le poil noir, il n'est vraiment noir que dans les creux, dans les ombres les plus profondes. Et le poil noir, dans la lumière, avec les brillances et la lumière, il devient plutôt gris. Vous voyez, par exemple, la caméra, elle est noire ici, là. Mais on la voit grise. Oui, je vois des choses grises. On la voit grise. Parce qu'il y a de la réflexion. Oui. Si je prends le trépied, on voit du noir, et puis on voit du gris très pâle, presque blanc. Presque blanc. Et effectivement, même le chien, avec son poil noir, il peut avoir la réflexion de la lumière qui entoure, la réflexion de... Et en plus de ça, tout ce qui est noir va refléter plus. Il va y avoir plus de réflexion. On a ça, la couleur du ciel, la couleur de quelque chose qui est proche. Il y aura plus de réflexion dans un pelage noir que dans un pelage pâle. C'est certain. Donc, il faut essayer d'observer tout ça et de le mettre comme on le voit. Et pour la texture des poils, c'est de jouer vraiment avec ses ombres, ses lumières, mais de façon très fine. Oui. Sinon, regarde la vidéo. Dans la formation, il y a des vidéos là-dessus. Ah oui, oui, oui. OK, on continue avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. J'ai un conseil à vous demander. Oui. Dans un petit récipient, j'ai mis il y a quelque temps un peu de médium alkyd. Et je m'aperçois qu'il s'est transformé en une matière mielleuse et épaisse. Comment y remédier? Oui, l'alkyde, ça va vite. L'alkyde va sécher et épaissir très rapidement. C'est sûr que le mieux, c'est de le laisser dans son flacon d'origine. Mais même là, si le flacon d'origine commence à se vider, plus il y a de l'air dans le flacon, plus il va épaissir. Pour lui redonner une consistance un petit peu plus souple, moi, je dirais que l'idéal, il y a deux possibilités. Vous pouvez acheter un autre flacon de médium alkyd light. Comme le galkyde light, il est beaucoup plus liquide et vous pouvez mélanger les deux. À ce moment-là, le très liquide va redonner sa consistance au trop épais. ça pourrait vous faire gagner. Sauf que ça vous fait acheter un autre produit et augmenter la quantité. Je suppose que si c'est mis à sécher, c'est peut-être que vous en avez trop en quantité, que vous n'arrivez pas à l'utiliser aussi vite qu'on voudrait. Puis là, le temps de sécher, c'est ce qui m'arrive à moi aussi bien souvent. Donc, à ce moment-là, oui, peut-être ajouter simplement un médium à peindre que vous achetez dans le commerce ordinaire ou un mélange d'huile de lin et de diluant à peinture. Peut-être un mélange de 50% à 50% des deux. Puis mettez-en un petit peu, pas trop, juste pour récupérer la consistance que vous voulez. C'est sûr que le fait de faire ça, ça va un petit peu ralentir le temps de séchage de vos peintures, un petit peu, mais ça va peut-être juste rééquilibrer le temps de séchage à ce qu'il était avant que le médium se mette à sécher. On continue avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. J'ai une question. Je suis passée à côté d'un mélange que vous m'avez envoyé sur le programme de lancement du mélange de couleurs. J'ai eu de gros soucis de messagerie pendant un mois et demi. Quand elle a refonctionné et que j'ai ouvert mes mails, l'offre en promo était passée. Si ça s'était passé, c'était trop loin. Est-ce que vous renverrez un jour la même offre sur le mélange des couleurs ou quand c'est passé, l'occasion ne se représentera plus? Oui, bon. Alors, au niveau de ces offres-là, ces lancements de cours, il va y avoir des changements qui vont s'effectuer, qui vont s'opérer. Dès demain, dimanche, je pense que vous allez recevoir un email, un premier courriel qui va vous expliquer un petit peu ces nouveaux changements que nous allons apporter. Pourquoi? Tout ça et pourquoi exactement. Voilà, mais sachez toujours que tous ces cours qui ont été proposés, ces lancements-là, ils ont été proposés et offerts à ceux qui ne sont pas abonnés à la formation. Si vous êtes abonné et que vous recevez ces offres, c'est parce que vous avez deux adresses email dans notre système. Sinon, si vous avez juste une adresse email dans notre système, on ne vous envoie pas ces offres parce que vous avez un abonnement. Et les personnes qui sont abonnées à la formation La peinture, c'est facile, à nos cours-là, ils ont déjà accès, vous avez déjà accès à tous ces cours-là. Donc, les offres, les lancements, tout ça, ça ne vous concerne pas, vous avez déjà accès à ça. C'est sûr, alors moi, je dirais l'idéal, dans tous les cas, plutôt que d'attendre une autre offre peut-être si le lien, si l'email que vous allez recevoir demain va vous donner une réponse positive ou non, si c'est négatif par rapport à ce que vous attendez, à ce moment-là, inscrivez-vous à la formation La peinture, c'est facile, je vais essayer de vous mettre un lien, des fois ça marche, je pense, je peux mettre un lien ici, vous cliquez là-dessus et vous avez sept premiers jours gratuits, vous faites vos sept jours gratuits, vous regardez ce cours-là, si c'est là, si ça vous intéresse, vous pouvez rester un peu plus, sinon, vous pouvez arrêter votre abonnement, vous pouvez l'arrêter en tout temps, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucun engagement, prenez un abonnement mensuel, dans sept jours, si vous voulez continuer, vous allez payer 19 euros pour un mois puis vous arrêtez dans un mois, il n'y a pas de problème. C'est comme un mariage, un mariage, un engagement, il ne faut pas arrêter n'importe quand, non? Oui, c'est ça. On continue avec Nicole Dumas, bonjour Nicole, c'est ça un petit peu grand, il y a deux questions, je crois. Oui, je vois ça, il y a une grande question. J'ai une question sur les formations, il y a quelques mois, j'ai acheté la formation après et je regrette de ne pas avoir pris l'abonnement. Est-ce que les contenus sont similaires, les vidéos sont-elles les mêmes, ont mis bien sur les ajustes spécifiques à la formation par abonnement? J'avoue ne pas être, ne pas encore mettre relancé dans la peinture à l'huile, mais j'essaie de garder en mémoire tous vos bons conseils afin de les revisionner et vraiment franchir le pas. Première question. Première question, d'abord, allez-y, lancez-vous, reprenez la peinture à l'huile, il ne faut pas, il ne faut pas s'arrêter trop longtemps, c'est une perte de plaisir, je dirais. Alors, la formation de la PrEP est un ensemble de cours qui ont été extraits de la formation de la peinture, c'est facile, donc oui, c'est les mêmes cours, c'est les mêmes vidéos, c'est juste une partie, je pense que c'est à peu près le tiers de la peinture, c'est facile, mais la peinture, c'est facile, continue de grossir, d'augmenter semaine après semaine avec l'ajout de nouveaux cours, alors que la PrEP, lorsqu'il a été mis en place, lui, il n'a pas évolué. Non. Ou très peu, il y a eu quelques ajouts, il y en a eu, mais pas autant. Mais la PrEP vous appartient vu que vous l'avez achetée. C'est un achat, vous y avez acheté tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que la formation, c'est seulement sur abonnement. Mais moi, je conseillerais peut-être, si elle veut voir un petit peu de tout, abonnez-vous seulement au Basique. Oui, vous pourriez vous abonner à l'abonnement Masique, Basique, pas Masique, Basique. Comment tu en as fait? Je suis fatigué, tu as vu, je te parle Masique, Masique, Basique. L'abonnement Basique, admettons un mois, vous regardez ça, si ça vous plaît, vous pourriez en citer deux mois, trois mois, puis après vous arrêtez, vous avez vu ce que vous vouliez voir. Ben oui, c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de courriels, je ne sais pas combien. De toute façon, vous avez un essai de 30 jours. On peut avoir un essai de 30 jours? Non, c'est 7 jours. 7 jours. Ah ok, je me suis trompée avec ça. Oui, ok. Fait que c'est la deuxième question. Il y a très longtemps, j'avais peint à l'huile en autodidacte, juste quelques revues existaient à l'époque. Je me souviens d'avoir utilisé de la térémantine, mais je ne sais plus si j'ai utilisé de l'huile, de l'un ou médium gras. J'aimerais raviver les couleurs de ce tableau. Que me conseillez-vous? Ils ont bien tenu dans le temps, mais ils ont toujours été ternes. Oui. Ben moi, je vous conseillerais, si vous trouvez que ça a toujours été ternes, que vous avez peint il y a très longtemps en autodidacte, en autodidacte, au début, il y a longtemps, on est moins connaissant qu'aujourd'hui, donc ça se peut très bien que vous avez utilisé de la peinture bon marché, que vous ne saviez pas encore vraiment placer vos contrastes, évaluer vos valeurs, tout ça. Moi, si c'était moi, si je devais retravailler un tableau, reprendre un tableau comme ça, je le retravaillerais un petit peu avec des glacis, des glacis avec du liquin puisque ça fait très longtemps. Il est sec, c'est sûr qu'il est sec, ça fait plus d'un an qu'il ait peint ce tableau, donc vous pouvez y aller avec du liquin, faire des petits glacis, lumière ici, ombre là, et vous ravivez des couleurs si vous voulez. Ça, c'est une possibilité. Et vous allez, de ce tableau qui vous paraît terne et vieux, ramener ça à quelque chose de plus récent, plus moderne, plus neuf. Un peu peut-être après le vernis. Oui, attends, 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 j'allais y venir. J'allais y venir, moi aussi, je suis pas mal plus vide. Deuxièmement, ça vous fait comme une deuxième pratique, justement, ça vous permettrait de vous relancer un petit peu dans la peinture sans trop prendre de risque. Juste des glacis, transparents, c'est tout. Ce que j'ai mis, ça ne me plaît pas, on l'enlève, on remet autre chose. Tranquillement. Voilà, ça c'est la possibilité numéro un. La deuxième possibilité, déjà, si vous voulez, c'est de nettoyer votre tableau d'abord, on ne sait jamais s'il y avait de la poussière ou autre, avec un petit peu de, moi je ferais ça avec un petit peu d'eau et de savon à vaisselle, très très peu. Je rince un petit peu, un chiffon à peine imbibé, là, vous voyez, à peine à peine. J'essuie, je rince avec un petit peu d'eau, j'essuie. C'est de résidus. S'il reste un peu de résidus, c'est gras, on est d'accord, c'est savon, c'est gras. Normalement, il ne faut pas en laisser, mais s'il en restait un peu, ce n'est pas trop grave, ce n'est pas sur de l'acrylique. Mais à ce moment-là, après ça, vous pouvez le vernir, effectivement, vernir avec un vernis à tableau final, sauf que si ça ne vous ne plaît pas, vous ne pouvez pas y retoucher. Vous pouvez commencer avec un vernis à retoucher qui vous permettrait, je ne sais pas, je vais venir avec des glacis par-dessus, vous avez fait avec un vernis à retoucher, vous pouvez peindre par-dessus. Si vous avez vernis avec un vernis final, vous ne pouvez pas peindre par-dessus, il faudrait décaper le vernis. Donc ça, c'est les solutions. Il est pas mal les meilleures solutions. Mais moi, je vous dis, si ça fait longtemps que vous avez peint ça en autodidacte, il est éternel au début, ce n'est pas en le vernissant qu'il va se raviver, je ne pense pas. Elle est du Vaucluse, en plus. Ah, du Vaucluse, ah bien. Oui, oui, où se trouve Jean-Antoine aussi, Tavra Guignan. Pardon, ça c'est le Var, dans le Vaucluse, ah oui, ok, c'est à Saôl, on était à Saôl, c'était dans le Vaucluse, tu vois. Oui, on peut être. On continue avec Guylaine Le Maire. Bonjour Guylaine. J'ai vu qu'il est possible de mettre de la résine sur l'étoile à l'acrylique. Je ne pense pas que ça se fasse sur la peinture à l'huile. Est-ce que j'ai raison? Alors, est-ce qu'on peut mettre de la résine sur de la peinture à l'huile? Oui, on peut mettre de la résine sur la peinture à l'huile, on peut mettre de la résine, on parle de la résine époxy, par exemple. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo démonstration époxy prochainement pour YouTube. On peut mettre de la résine époxy sur tout, tout, absolument tout, ce qui va, on va dire, ce qui ne sera pas altéré par la résine époxy. Je m'explique. Vous pouvez mettre ça sur du gras, donc la peinture à l'huile, il n'y a pas de problème, ça ne s'en ira pas. Si vous mettez de la résine époxy sur, mettons une aquarelle et que la résine va mouiller le papier aquarelle et qu'il change de couleur, vous allez devoir subir ce changement de teinte, il va devenir plus gris. Le papier blanc, il devient gris parce que le papier a absorbé, ça a changé, c'est comme ça. Ça va tenir. La résine époxy, vous pouvez la mettre, mais il y a ce résultat qui va arriver. Si vous mettez de la résine époxy sur du pastel sec, une feuille de pastel qui en a beaucoup de pastel qui est pas mal, on va dire, saturée, la résine pourrait pousser le pastel et le déplacer sur votre papier, votre dessin, en fait que ça déferait votre dessin, comme ça peut aussi, par le mouillement, changer la teinte, la couleur et la valeur de votre motif, de votre sujet. Donc là, il va y avoir, on va dire, un dégât parce que vous avez mis la résine sur le pastel. Mais sinon, admettons, votre pastel, il a déjà été fixé et puis vous êtes sûr que c'est comme ça que vous le voulez, ça va, ça pourrait fonctionner, il n'y a pas de risque. Voilà. Si votre support, votre œuvre ne va pas être détérioré par l'époxy, vous pouvez remettre sur tout. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Oui. On continue avec Anna Neveu. Bonjour Anna. J'ai acheté la PrEP, bon, il y a deux cafés, la PrEP, c'est bien. Y a-t-il, comme dans l'achat de la peinture, c'est facile, un lien pour visionner vos vidéos gratuites sur YouTube? Oui, alors, d'abord, la PrEP, c'est un cours, c'est une formation qui est très grosse, qu'on a offert lors des webinaires et que vous avez acheté avec un accès à vie. La formation, la peinture, c'est facile, ne peut pas être achetée, elle n'est pas à vendre. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la vendre parce que c'est une formation qui est évolutive. Il y a constamment de nouveaux cours qui sont ajoutés dedans. Ça coûte très bien trop cher. Et puis, comme ici, il y a plus de 400 cours, il y a plus de 600 heures de vidéos et puis ça continue à grossir, donc ça n'est pas monnayable, on ne peut pas la vendre. Si vous êtes avec La peinture, c'est facile, parce qu'il y a des fois ils nous disent j'ai acheté La peinture, c'est facile, je n'ai plus accès, je me suis désabonné, je n'ai plus accès. Non, mais c'est ça, c'est un abonnement, c'est comme Netflix. Vous ne pouvez pas dire j'ai acheté Netflix. Vous ne pouvez pas dire j'ai acheté Canal+, vous êtes abonné. Non, mais tu peux expliquer en même temps qu'il y en a qui disent que parfois, ah ben, je n'ai pas eu le temps de visionner, est-ce que, puis là, leur abonnement est fini, il aimerait ça visionner, ben, c'est comme Netflix. Si vous dites à Netflix, là, bon, ben, je veux regarder plein, plein de films que je n'ai pas regardés, ils ne vous donneront jamais ça gratuit. Oui, c'est ça, c'est ça. On est abonné, pendant qu'on est abonné, on jouit de notre abonnement, on profite de tout. Tout le contenu est disponible, absolument tout, mais quand on arrête l'abonnement, ben, on n'a plus accès à rien. C'est ça. C'est ça un peu le principe. C'est un abonnement. C'est bien marqué aussi. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est comme, c'est normal. OK, puis un lien pour visionner vos vidéos gratuites sur YouTube, ben, vous avez... non, ben, attends, attends. Alors, pour répondre vraiment à la question, oui, dans l'après, vous regardez dans votre menu, vous allez avoir un lien. Alors, le voisin, il s'est mis à tendre le gazon. Maintenant, tantôt, il coupait du fer, mais il tend le gazon. On est désolé, on s'excuse. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Oui, on va parler un petit peu plus fort. Ça fait comme une musique de fond. Donc, c'est ça. Alors, vous avez, un lien marqué « contenu gratuit ». Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page où vous avez, vous retrouvez les vidéos de YouTube et tout ça, effectivement, oui. Oui, comme dans la peinture, c'est facile. On va faire ça pour ne pas qu'elle revole comme tantôt. Ben oui, oui. Hey, hein, sans l'année, là. Mais d'habitude, ils tombent le gazon le samedi, alors... Et là, on n'est pas samedi puisqu'on fait la vidéo d'avance. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux. OK, on continue avec Samia. Bonjour, Samia. Bonjour, Samia. Bonjour. Je souhaite très simplement revenir sur un point dont vous dites qu'il vous a décidé de renouveler votre offre de cours. Celui de l'état de progression du suivi des cours affichés sur l'ancien site. C'est l'occasion pour moi de vous dire que cet élément ne fonctionne pas. J'ai visité la plupart des vidéos des cours que je vous ai achetées base, dessin, couleur, aquarelle, sans que cet élément ne bouge du tout et n'indique l'avancement dans le visionnage. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et ne voulais pas s'y aller non plus. Cet élément ne peut donc pas vous indiquer le suivi par les personnes de vos cours. Exact. On est au courant de ce phénomène. Oui, le pourcentage de progression de la formation fonctionne très bien, sauf pour certaines personnes et la plupart, c'est des personnes qui ont du matériel Apple. Alors, lorsque ça arrive, les gens nous écrivent généralement, on nous envoie un petit message, un petit e-mail, puis nous, on répond avec un message long comme ça, avec les explications du pourquoi du problème et les solutions pour résoudre ce problème-là. Parce qu'en fait, ce problème, il vient de votre machine à vous. C'est votre machine qui ne comptabilise pas votre pourcentage de progression. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre système à nous, c'est le système de notre site, mais lorsqu'il est ouvert sur votre machine, c'est là où ça va fonctionner. C'est une question de JavaScript, peut-être de cookies, des choses comme ça. Si vous n'acceptez jamais les cookies, ça ne fonctionnera pas parce que le système utilise les cookies, vous voyez, des choses comme ça. Donc, on a toute une recette comme ça. Donc, si vous voulez vraiment régler ce problème de pourcentage qui ne fonctionne pas, il faut nous écrire. Et là, on va vous envoyer l'e-mail en question. On continue avec Linca Drieux. Bonjour, Linca. Comment éclaircir du rouge à l'huile sans faire de rose? Alors, comment éclaircir du rouge? Que ce soit à l'huile, à l'acrylique, sans faire de rose, il ne faut pas mettre du blanc, tout simplement. À partir du moment où je mets du blanc, il va devenir rose. Votre rouge que vous avez et que vous voulez éclaircir, vous allez commencer par aller chercher d'abord un autre rouge plus pâle et vous pouvez éclaircir avec un autre rouge plus pâle. Mais si vous n'avez pas de rouge plus pâle que celui-là et que vous voulez éclaircir, vous pouvez rajouter du jaune. J'en ai. Effectivement. Ce qui va rendre votre rouge plus pâle, mais pas rose. Et vous pouvez ajouter un peu de blanc. Et c'est un, on va dire, un jouant entre le jaune et le blanc que vous allez obtenir le rouge de plus en plus pâle. Mais du rouge très très pâle, qu'est-ce que vous avez comme couleur de rouge très très pâle? C'est soit du rose soit un orangé. Vous voyez? L'autre solution et la meilleure des solutions, eh bien, c'est d'utiliser la technique du glacis. Si vous voulez avoir, mettons, une fleur d'un rouge très pâle, mais pas rosé, pas rose, le plus pâle possible, le mieux, c'est de mettre du blanc sur votre tableau à cet endroit-là, le sécher, sécher, ici. Laissez bien sécher le blanc. M'excuse, là, je suis un petit peu fatigué et puis lui, il est fatigué. laissez sécher bien le blanc comme il faut puis ajoutez des couleurs, des couches de rouge très transparent selon la technique du glacis et là, votre blanc va devenir à peine un petit peu rosé, mais pas trop rose. Ça va être vraiment la couleur du rouge que vous utilisez plus pâle et vous augmentez le nombre de couches jusqu'à obtenir la teinte, la couleur et la valeur que vous souhaitez. Voilà. On continue avec Monique Tremblay. Bonjour, Monique. Elle, c'est quelque chose de spécial. Ah oui? Mais quand je vais lire ça, tout le monde va vouloir. Ah. OK? On va voir. J'aimerais bien voir avoir le fameux savon de Marseille. Est-ce que, dans votre voyage en France, vous rapporterez un savon ou deux car j'ai fait des recherches pour en avoir ici? Je crois que vous ne serez pas d'accord parce que plusieurs personnes vont faire la même chose, c'est sûr. S'il faut vous demander du savon de Marseille, ceux qui sont ici au Canada, ils vont dire « Ah, Linda, René, il s'en va en France, achetez-nous-en. » Ah bien, on va commander une palette. Oui. Une bonne nouvelle pour vous, Monique. Il y en a ici. Oui, il y en a ici au Québec. Il y en a ici. Au magasin Avril, je crois. Il y en a un à Longueuil, c'est sûr. Dans les magasins Avril, il y en a, mais sûrement dans d'autres magasins aussi. Il y a des magasins spécialisés qu'on trouve dans les centres d'achat sur les produits de Provence. Il y en a. Et ils en ont aussi. Il y en a sur le boulevard Laurier à Montréal aussi. Mais il y en a. Il y en a. Cherchez les magasins Avril et je suis sûre que vous avez trouvé. Oui. Ça va coûter moins cher que de l'année. Oui, et puis il n'y a pas cher. Nous, ça nous ferait une valise au complet avec toutes vous autres. C'est lourd, le Marseille. Ça va de Marseille. C'est lourd en plus. Oui. OK. On continue avec Martine Viable. Bonjour, Martine. Elle, c'est sur la vidéo Comment peindre les arbres à givrer, tu sais, en l'hiver, là. Oui, oui, oui. Avec ton beau manteau. OK. Elle dit merci, Renée. Est-ce que tu as laissé sécher le noir de l'arbre avant de peindre la neige? Non, bien non, pas du tout. Puis, vous avez vu, dans cette vidéo, c'était froid, l'hiver. J'étais dehors, je peignais dehors. Non, non, non. J'ai vraiment tout fait à la prima, dans le mouillé, surmouillé, comme on dit. Et tout en peinture à l'huile. Donc, je n'avais pas le choix que de... D'épêcher aussi, l'oeil. De travailler sur le frais. Donc, vraiment, c'est une bonne gestion justement des épaisseurs de peinture. La première couche, très maigre, très, très peu de peinture sur la toile, là. On ne laisse pas sécher, mais il y en a tellement peu que quand je viens après avec ma deuxième couche, avec la lumière, donc les blancs, sur mon tronc et mes branches foncées, lorsque je viens de mettre mes lumières, jamais en épaisseur et à ce moment-là, ça ne se mélange pas avec ce qui est en dessous et puis il ne faut pas retravailler beaucoup. C'est juste que je dépose et je laisse la peinture là. C'est ça. Il y a vraiment, c'est la manière de peindre, je dirais, mouillé sur mouillé qui est vraiment à bien maîtriser pour obtenir ce genre de résultat-là. OK. On continue avec Christine Hugues. Bonjour, Christine. Elle, c'est sur la vidéo Astuces... Excuse-moi. Astuces de peinture « Quelle couleur pour le fond de votre tableau? » Oui, OK. OK. J'aimerais savoir si... Mon Dieu, moi aussi, je... Voilà, misère. OK. J'aimerais savoir si c'est la même chose pour faire un fond de la nature mort. Par exemple, une bouteille en verre, un verre plutôt sombre et des citrons jaunes posés sur une table en bois. Quel fond? Deux-tu faire un fond sombre pour mettre en lumière la nature morte? Souvent, la nature morte, effectivement, souvent, les fonds sont plus sombres pour justement faire apporter de l'importance aux lumières, pour apporter de l'importance aux lumières et faire ressortir les effets tridimensionnels de la nature morte jusqu'à même, des fois, certains objets qui sont en arrière des éléments, des fois, se retrouvent tellement sombres qu'on les confond avec le fond. comme référence, n'oubliez pas, vous avez toute une liste de lectures dans YouTube, dans cette chaîne YouTube sur la réalisation d'une nature morte avec la méthode du glacis et nature morte à l'ancienne. Vous allez voir que là, on parle de tout ça, donc y compris le fond et tout ça. Mais oui, c'est ça, un fond sombre dans une nature morte, ça va bien. Attention, ce n'est pas une obligation. On peut avoir des fonds lumineux, des fonds colorés. Tout est possible. Ça dépend si vous voulez donner un style plutôt moderne à votre nature morte ou au contraire plus classique. Vous voyez, classique, c'est plus foncé, plus moderne, c'est plus pâle et plus coloré. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas une règle stricte. C'est juste qu'il faut aller chercher les bonnes harmonies colorées et les bonnes valeurs, les bonnes analyses de valeurs, les foncées, les pâles pour travailler finalement quoi ? Ça travaille votre composition. C'est grâce aux foncées, aux pâles que vous allez donner vos effets tridimensionnels, que vous allez attirer l'œil du spectateur sur un endroit plus précis. C'est grâce à tout ça. C'est tout un ensemble de travail, de préparation avant de commencer à peindre. Pensez-y. Essayez, faites des petits sketchs comme ça, un petit tableau, tout petit, petit comme ça. Vous faites votre dessin, vous faites un fond foncé, votre bouteille, votre citron. Vous faites un fond pâle, vos bouteilles, votre citron. Trois, quatre fois comme ça et puis vous choisissez lequel que vous préférez. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, il me semble. Je l'avais faite en aquarelle quand on était à Percé, devant le rocher Percé, dans la chambre de l'hôtel. J'ai fait une vidéo en aquarelle. Si vous regardez dans les vidéos de cette chaîne de YouTube un petit peu plus en arrière, remontez loin dans le passé, vous allez voir, j'ai parlé déjà de beaucoup de choses et je pense ça aussi. Oui, oui. On y va avec Patricia Larizière. Bonjour Patricia. Merci pour vos conseils. De rien, ça fait plaisir. Mais je n'ai toujours pas compris si on doit utiliser l'essence de térématine pour les deux premières couches ou si on peut directement faire ces couches avec du médium. Puis en clair, est-ce que ce médium sert uniquement à la dernière couche? Bon, alors, je reprends tout depuis le début. Elle n'a pas compris. Ici, on doit utiliser l'essence de térématine pour les deux premières couches. Si vous utilisez seulement l'essence de térématine, votre peinture va sécher très vite mais elle va être assez terne. Donc, l'idéal, si vous peignez en peinture à l'huile en trois couches. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Première couche, vous prenez un flacon, vous mélangez 25% d'huile de laine et 75% de térématine. Ça vous fait un quart pour trois quarts. OK? Et là, vous utilisez ce mélange-là, ce médium, c'est un médium pour peindre votre première couche qui va être peinte de manière très fine, très peu de peinture, beaucoup de médium, peu de peinture, ça évapore très vite. C'est pour nourrir votre toile et placer vos éléments de votre tableau. Pour la deuxième couche, lorsque la première est complètement sèche, au toucher, commencez votre deuxième couche. vous utilisez un mélange de 50% de térématine, 50% d'huile de laine, moitié, moitié. Deuxième couche, là, vous en mettez moins dans votre peinture et vous réalisez votre tableau au complet avec ça. Là, vous faites les détails, vous faites tout le tableau pour votre deuxième couche, même si ce n'est pas dans la même journée, ce n'est pas grave. Travaillez toujours avec du numéro 2 du début jusqu'à la fin de la réalisation du tableau pour cette deuxième couche. Mais si vous revenez à certains endroits à une troisième couche, lorsque c'est sec, vraiment sec au toucher, là, vous allez reprendre votre nuage, vous allez reprendre la fleur ici, vous reprenez des choses, je n'aime pas ça, je reviens par-dessus avec autre chose, j'ajoute des contrastes, j'ajoute des lumières, des ombres, je corrige une couleur, c'est une troisième couche. Là, vous utilisez un mélange qui sera fait de 75% d'huile et 25% de tétiluant térébenthine. Trois quarts d'huile, un quart de térébenthine. Et là, vous mélangez un petit peu à votre peinture, vous faites votre superposition de troisième couche. Si vous avez besoin de revenir encore une quatrième couche, là, vous mélangez juste de l'huile pure à votre peinture. Voilà. Et comme ça, vous êtes certain d'avoir respecté le gras sur maigre. Et d'ici 3 à 400 ans, votre peinture sera en super bel état, je vous le garantis. Mais tu peux lui montrer le lien vers le e-book? Oui, je vous mets le lien ici vers le e-book sur les additifs, on en parle de ça, les additifs pour la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, la peinture à l'huile, on vous donne cette recette et comment l'utiliser. On finit avec Dominique Quérard, en tout cas, mais Dominique, bonjour Dominique. Dominique, bonjour Dominique. Je souhaite peindre sur des plumes d'oiseaux blanches. Ma question qui vient de la France est la suivante. Quel apprais utiliser pour que l'acrylique accroche sur cette surface? Oui, vous allez, vous voulez peindre sur des plumes avec de la peinture acrylique, comment est-ce qu'on devrait traiter les plumes pour que la peinture accroche dessus? Hum hum. qu'elle a préutilisé. Est-ce qu'on utilise l'après avant ou l'avant après? Alors, non, mais c'est ça, tout le problème réside dans la nature de la plume. Moi, je n'ai jamais peint sur des plumes. Est-ce que les plumes sont grasses? En fait, voilà, l'acrylique ne doit pas être placé sur une surface grasse. Elle ne collera pas. C'est ça. C'est quand même... Bon, la plume, la plume est molle. C'est mou, une plume. Si c'est une vraie plume, il peut y avoir un risque aussi que ça se détériore. Après, je ne sais pas. Moi, ce que je ferais, si moi, je devais peindre sur une plume avec de l'acrylique, donc on va garder l'idée qu'on va peindre délicatement et que chaque brin de plume pourrait être déplacée, la peinture collerait dessus. L'idéal, c'est de s'assurer que la plume n'est pas grasse. Peut-être la laver avant, la dégraisser, la nettoyer, la rincer, mais est-ce que ça va l'endomager pour peindre dessus? Je ne sais pas. Ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire avec... Probablement, c'est des plumes qu'il veut rajouter sur un tableau. il veut peindre sur les plumes. En mettant, tu as une belle plume blanche et tu veux peindre quelque chose dessus. Il y en a qui peignent sur des pierres, sur des rochers, sur des tuiles. Peut-être la peindre, OK. Oui, je comprends. J'espère que c'est une grande plume. Il y en a qui font des petites... Mais les plumes, c'est vrai que c'est toutes collées. Moi, je pense que... Moi, si c'était moi, si on m'avait demandé de faire ça, peut-être j'irais voir dans un magasin de matériel d'artistes, je demanderais est-ce qu'il existe un après quelque chose et un aérosol, du moins, ça serait plus facile, plus simple, que je pourrais appliquer sur une surface qui peut-être éventuellement grasse un petit peu pour justement lui permettre à l'acrylique d'adhérer dessus pour enlever le côté gras finalement. Un peu comme un gesso, mais qui serait... qui tiendrait sur du gras parce que le gesso, on ne peut pas le mettre sur du gras non plus. Vous voyez ? Je suis quasiment certain que ça doit exister. Une sorte de fixatif finalement. Une sorte de fixatif qui permettrait de peindre dessus à l'acrylique, même si en dessous, ça a été un petit peu grave. Sinon, il peut faire comme que je l'ai dit tantôt, rechercher sur Internet. Oui, oui, oui. On trouve de tout. Quand vous donnez les mots-clés, ils vont vous apparaître et ils vont peut-être trouver la solution à votre problème. Je suis sûr que vous allez trouver et je trouve ça assez intéressant aussi. Oui, effectivement. Moi, je suis visuelle. Je verrais ça et mettre un beau paysage. Ce serait bon. Oui, plusieurs plumes comme ça. Tu pourrais faire un espèce de... Là, il va falloir qu'on aille un coq à la maison, chérie. Puis la poule. Puis la poule, c'est moi. On va les déplumer. Oh là là. Après, on les fait que puis on les mange. Oh mon Dieu. C'est fait là aussi. Mais c'est tout. On a fini nos... Moi, je voulais vous dire quelque chose. Oui, dis. Eh oui. Le mercredi, vous avez proposé que je fasse là. Oui. Mais je vais être là au mois de juillet. Oui, oui. Le mercredi. J'ai fait un drapé comme on avait parlé avec vous. J'ai adoré. C'est sûr, pour moi, c'est une première. Vous allez voir, c'est une première. Mais j'ai adoré les conseils de René qu'il m'a donné et tout. Vous ne voyez pas, par exemple. Il y avait le bâton à côté. Et si je ne faisais pas bien, il me battait. Ah oui, j'étais prêt à frapper. Non, non, mais j'ai adoré. Vous allez voir par vous-même. Je pense que c'est au mois de juillet. Je ne sais plus. Je suis en train de chercher là. C'est bientôt. Parce qu'on peut dire que c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. C'est peut-être dans deux mercredis. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient parce que le montage a été fait. Je ne suis plus sérieuse. mais c'est vrai le mercredi. Mais on fait des petites... Le montage a été fait cette semaine. Donc, la mise en ligne s'en vient après. C'est moi qui m'ai monté en plus. Tu as monté la partie démo, mais la vidéo complète, c'est Manon. C'est Manon qui s'en occupe. Vous allez voir. Oui, c'est intéressant tout ça. Comme on est fatigué, c'est parce qu'on travaille pas mal pour des nouveaux cours. C'est bien. On est dans les montages. On est dans les montages. Vous allez voir que ça va être les cours de pastel. On peut le dire. les cours de pastel qu'on va rajouter dans la formation. C'est surtout ça qu'on travaille dessus. Et puis... Puis tu as un cours que tu as fait dernièrement aussi. J'en ai fait un assez gros aussi. Oui, effectivement. C'est toutes des bonnes choses que vous allez voir. Oui. Moi, j'adore ça. Montrer des choses comme ça et ça me permet aussi des fois d'aller chercher des choses que je ne ferais pas habituellement. Ce n'est pas toujours... Bien sûr, moi, mon dada c'est de peindre du paysage sur le motif en peinture à l'huile ou acrylique toujours dehors en plein air. Mais là, il faut faire d'autres choses aussi pour vous montrer toutes ces autres choses-là. Puis à chaque fois, c'est une nouvelle expérience aussi pour moi que j'aime beaucoup. Comme j'ai une commande, je vais devoir faire un tableau qui va être assez gros et là, je pense l'utiliser... Ah oui, le tour. C'est surtout des chevaux. Ah, OK. Il faut utiliser cette commande tant qu'à peindre, le faire devant la caméra, expliquer certaines techniques très particulières à ce moment-là et en faire un cours en vidéo. puis ça, ça va prendre beaucoup de temps, je dirais, c'est un tableau à faire sur plusieurs jours. Puis n'oubliez pas, vous savez qu'on vient au mois d'août jusqu'au mois d'octobre et on va rapporter à date deux tableaux à deux personnes pour les données directement là-bas. Et si vous, vous êtes intéressé par l'achat d'un tableau à René, Oui, c'est vrai. Vous pouvez aller voir. Voir, oui, voir moi. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Moi, je n'y avais même pas pensé. Ah oui. Ben non, mais il y en a des beaux tableaux. Fait que si vous voulez économiser le transfert, nous, on l'apporterait avec nous dans nos valises. Oui. Puis si vous êtes proche de nous, on pourrait aller vous le porter directement. Sinon, on vous le demande. Ben c'est sûr que oui, c'est ça. On l'envoie par la poste. Par la poste. Mais ton chronoposte, c'est plus facile pour nous de l'envoyer lorsqu'on est déjà en France que de l'envoyer d'ici parce que les douanes, les frais et tout. Alors que là, je les mets dans la valise. C'est mes tableaux, c'est moi qui les ai peints puis je peux les apporter. On va choisir de les apporter puis on fait un repas avec eux autres. Mais alors, si vous voulez choisir parmi les tableaux qui sont disponibles, on a le site internet qui est toujours en cours de, on va dire, de construction. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. Le premier lien, c'est reneemilone.com tout simplement. Vous allez dans les œuvres et là, vous allez avoir toutes les descriptions, les tableaux et tout. Mais il n'y a pas les prix. Alors écrivez-nous puis on va vous donner les tarifs, le prix du tableau. Et puis, je vous garantis, on vous fait des bons prix. C'est vraiment pas cher à ce moment-là. Là, vous allez voir les grandeurs, les dimensions et le support parce qu'il y en a que c'est sur du panneau de bois, il y en a que c'est sur de la toile montée, il y en a que c'est sur du carton entoilé. Tout est disponible. Même les petits exercices que j'ai fait ici sur de la toile, même non montés, tout est disponible et c'est pour ça que ce n'est pas cher aussi. Puis là, à ce moment-là, c'est plus facile à transporter. Il y en a trop ici. C'est parce qu'il y en a beaucoup. De toute façon, sinon... On ne veut pas les jeter, ils sont tellement beaux. Il y en a que, oui, c'est vraiment des exercices comme ça qu'on a effacés pour faire un autre exercice dessus, mais ceux qui sont beaux, qui vaillent la peine, on les a mis sur le site, ils sont exposés. Ben oui. RenéMilone.com C'est ça. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ben oui, on s'excuse du bruit qu'il y avait eu avant. Ah oui, ben là, on a fait une petite coupure pour arrêter. On a fait quelques coupures pendant le tournage pour pouvoir reprendre quand il s'est arrêté un petit peu parce qu'il était vraiment à côté de nous, derrière la haie. S'il avait eu une tondeuse électrique, je l'aurais débranchée, mais là, c'était une tondeuse à essence. Je n'ai pas pu référer en toi. Ben c'est correct. Il en profite de la nature. Ben oui, il ne fait pas trop chaud. On est bien quand il ne fait pas chaud. On est bien quand il fait chaud aussi. Ah, ben j'ai hâte d'être en France. Regardez, il n'y a encore pas de soleil aujourd'hui. Ah oui, il y en a. On est deux soleils. ben oui, mais à part nous. À part nous, ben non. Il pleuvait tantôt. Mais il est supposé dans les trois jours qu'il s'en vient qu'il va faire... Non, pas demain, mais après. Oui, après, pas demain, après, mais pas après. Non, parce que... Vous savez quoi? Il a amené la malchance, lui. Oui, l'été s'en vient, l'été s'en vient. Non, il dit le 24, 25 et 26... Trois jours d'été. Trois jours. Écoute, il était quoi, tous les autres? Et je voudrais aussi, personnellement, vous dire bonne fête à mes Québécois, parce qu'hier, c'était la Saint-Jean, c'était la fête nationale des Québécois. Fait que je vous souhaite une bonne fête en retard, mais si ça aurait été hier, je vous l'aurais dit hier. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Et après, la semaine prochaine, c'est la fête de la Reine. Voilà, puis après, on vous souhaitera bonne fête le 14 juillet aussi. Ah oui, c'est vrai le 14 juillet pour vous, mais on ne sera pas là, mais c'est vrai, on ne vous oublie pas. Ah, mais tu sais, c'est parce que nous avons des abonnés sur la chaîne YouTube, nous avons beaucoup de monde qui est ici, autour de notre table, qui ne vient pas que de la France ou du Québec. Non, non, non. Il y a du monde de partout dans le monde, alors si on commence à fêter toutes les fêtes du monde n'a fait... on ne finit pas. Mais oui, mais c'est ça qui est bien, c'est la fête tous les jours, alors bonne fête à vous, aujourd'hui, où que vous soyez et que c'est une fête. Ah, ben oui, c'est tout. Bonne fête, chérie. Ah, ben bonne fête. Bonne fête à vous. Oui, fait qu'on vous laisse là-dessus puis on se revoit mercredi, ben pas moi, lui. Oui, ben oui. Sinon, la semaine prochaine pour une autre vidéo du samedi. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Bonjour. Ben tu veux dire coucou. On va commencer. OK. Cinq, quatre, trois. Bonjour. Il est parti. Il est fatigué, il ne faut pas s'en faire. Il est fatigué, c'est vrai. Ouais. Parfait. T'es toute rouge. Tu n'as pas besoin d'aller prendre du soleil, tu es correct? Non, c'est ça. OK. Cinq, quatre, trois. Bonjour. Ah oui, c'est coucou qu'on va dire. Oui, c'est correct. On va aller là-dessus. Ben, on continue. On le refait, on le refait. OK. On le refait. Duit d'arrêter son bruit, lui. Ouais. C'est un dentiste à côté. Ouais, avec la dent. Cinq, quatre, trois. Bonjour. Je te niaise. Je savais qu'elle allait dire coucou. Je savais que t'allais dire coucou. OK, on disait qu'est-ce qu'on veut. Bon, cinq, quatre, trois. Coucou. On est content de vous voir. Oui, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada